Sous-titrage ST' 501 Un patriote, quoi. Émanciper le genre humain, voilà le devoir sacré des vrais révolutionnaires. Croyez-moi, la révolution sera virile ou ne sera pas. C'est pourquoi il faut en finir avec la race maudite qui s'oppose au bonheur de l'humanité. Moi, je suis le gageant de la jubaudière. On m'appelle aussi la hulotte parce qu'il n'y en a pas deux comme moi à 10 lieux à la ronde pour faire le cri de la chouette. La terre, c'est mon pas quotidien. La braconne aussi, il n'est pas plus que ça. Le bon Dieu m'a fait bon chrétien. Je suis né comme ça, je mourrai comme ça. La révolution, c'est qu'il part de su tête. Et moi, je n'aime pas ça. Regardez cette armée, rien de plus beau. Il a palmé le loyer sur les drapeaux. Nous appliquerons les décrets de la Convention, je le jure. Avec tous mes collègues, la Vendée sera dépeuplée. Les armées qui y sont ne rentreront qu'après avoir exterminé toute la race, brûlé et ravagé tous leurs repères. Nous achèverons la transformation de ce pays maudit en désert. Il faudra bien que la guerre finisse un bon matin. Quand finira la guerre, la guerre, je reverrai ma mère si le bon Dieu ne veut pas. Les représentants Hens et Franck Castel font fusiller les prisonniers par centaines dans un champ à Avrier pour vider les prisons d'Angers. On m'assure qu'un soldat bleu venu des Ardennes a écorché des prisonniers vendéens au pont de C pour intanner la peau. Il en a fait faire des pantalons qu'il a vendus à ses camarades. Carrier jugeait la guillotine trop lente. Il a alors exposé à la Convention son projet de déportation verticale dans la Loire. Embarqué dans des chaloupes affrontera le surplus des prisons. Un système de soupape permet d'ouvrir les embarcations au milieu du fleuve. Les pauvres se noient sans rémission. Prêtres, hommes, femmes, enfants encore à la mamelle. C'est que c'est tout de même un véritable massacrement pour l'entendement d'un honnête homme. Que doit des Iroquois de la Chine qui ont eu leur beau-père estropié par le Seigneur, leur grand-père galérien par le curé et leur père pendu par le roi ? Qui se battent non d'un petit bonhomme et qui se fichent en révolte et qui se font écrabouiller pour le Seigneur, le curé et le roi.